Salut à tous, dans cette vidéo je vous montre comment j'ai monté un studio de tournage de vidéo de haute qualité pour moins de 3 millions. Après des mois de tournage à l'iPhone et avec des softbox pour marcher, le site Ecran Large m'a demandé de lui monter un studio vidéo complet à la hauteur de ses ambitions en vidéo mais avec un budget à la hauteur de ses moyens. Le brief du studio c'était de pouvoir tourner des émissions de 1 à 4 intervenants, d'avoir aussi la possibilité de transporter le matériel pour faire du tournage mobile, il n'y avait pas de besoin de pouvoir faire de live, le tournage et le montage devaient être rapides et il fallait que ça soit évidemment pas trop cher. On va voir les choix techniques que j'ai fait pour faire rentrer tout ça dans le budget. Premier point, le son. Le son en audiovisuel on sait que c'est le plus important donc j'ai commencé par ça. Le son s'il est bon et que l'image est moyenne c'est pas très grave, le contraire c'est très désagréable. C'est aussi le plus compliqué puisque la pièce est assez petite, elle est entièrement fermée, du coup il y a un fort risque d'écho. C'est aussi compliqué parce que très vite les budgets peuvent exploser notamment au niveau des micros. Dès qu'on monte un peu en qualité en micro on va se retrouver avec des micros très très chers. Pour résoudre à la fois le problème de simplicité, de budget et limiter les problèmes d'écho, je suis donc parti sur des micro cravates. Les micro cravates restent globalement pas trop chers donc on peut avoir des micros de très bonne qualité pour pas trop cher. C'est aussi davantage de réduire les échos puisque le torse fait écran donc déjà ça élimine tous les échos qui viennent de derrière. C'est facile à mettre en place que ce soit en studio mais aussi en tournage externe où évidemment il n'y a pas de perchiste donc on branche le micro cravate directement sur l'appareil photo et ça permet d'avoir un tournage mobile très bien. Donc je suis parti sur des rod Smartlav plus plus quatre adaptateurs XLR. Le tout ça me faisait environ 200 euros. Au niveau de l'enregistreur donc j'avais besoin d'un enregistreur 4 pistes pour pouvoir enregistrer simultanément quatre micro cravates. Je suis donc parti là encore sur du très classique sur un Zoom H6. C'est une valeur sûre, c'est simple à prendre en main, c'est très bien documenté, c'est une bonne qualité, ça va être très bon pré-empli et encore une fois c'est adapté à un tournage mobile au besoin. Je l'ai trouvé pour environ 250 euros. Une fois setup en place, on avait encore pas mal de problèmes d'écho donc on a rajouté plusieurs choses dans la pièce. La première et le plus important, un gros tapis au sol qui permettait d'absorber l'essentiel des échos. On a ensuite rajouté deux panneaux anti-buruit, un peu de décoration dans la pièce, quelques éléments partis par là, le fauteuil, un tableau, etc. Ce qui fait que globalement, il n'y avait plus trop de problèmes d'écho. En projet, il y a encore le projet de rajouter au plafond aussi des panneaux anti-bruits. Donc au niveau du son, on était quasiment bon, ce sera nickel quand on aura rajouté à mon avis les panneaux au plafond donc on pouvait passer à la suite. Une fois que le son c'était bon, j'ai attaqué l'image et pour l'image le plus important, c'est quoi ? C'est la lumière. Au niveau de l'existant, qu'est-ce qu'ils avaient ? Donc ils avaient deux softbox très très cheap qui avaient une légère tendance à basculer sur le verre donc c'était vraiment dégueulasse et j'hésite pas à les réutiliser. Ils avaient aussi un plafonnier LED qui produisait une belle lumière blanche mais qui venait vraiment du haut et qui faisait des ombres très marquées, c'était assez moche comme lumière. Enfin, il y avait une jolie lampe sur pied grise mais le problème c'est qu'elle produisait une lumière assez jaune donc j'ai pas réussi à l'intégrer dans mon setup puisque ça posait pas mal de problèmes au niveau de la balance des blancs. Elle n'était pas assez marquée pour que ce soit vraiment un effet caractéristique mais elle n'était pas non plus assez blanche pour pouvoir l'intégrer dans le setup. Donc je suis parti là encore une fois sur un setup classique de deux points avec deux panneaux LED. Au niveau des panneaux LED, j'ai hésité pas mal entre deux modèles. D'une part le Yongio YN600L et d'autre part avec l'Aputure HR672. Alors c'est des panneaux qui coûtent entre 150 et 250 euros chacun. La différence rapidement c'est que le Yongio est beaucoup plus puissant, il est fourni sans accessoires et il a un gros point négatif qui m'a fait l'écarter finalement c'est qu'il y a un ventilateur qui quand ça surchauffe fait un peu de bruit. Normalement ça va, c'est celui que j'utilise chez moi et ça pose pas de problème mais pour un tournage comme ça dans une pièce bien fermée j'ai préféré partir sur une solution un peu plus quali donc Aputure quitte à ce que ça soit un peu moins puissant. Et ensuite la question des caméras. Donc vu le budget toutes les caméras pro étaient directement exclues donc je suis parti sur un hybride pour filmer tout ça. Mon idée c'était d'avoir une caméra principale qui filme comme ici le canapé principal du plateau en 4k et sur lequel on peut faire du crop sur chacun des intervenants. C'est une bonne idée non ? Très bonne idée oui. C'est une bonne idée non ? Très bonne idée oui. Donc pour avoir un bon rapport qualité-prix je me suis dit à priori l'idéal c'est du micro 4 tiers notamment chez Panasonic donc au début je me disais je vais partir sur du GH5, GH4 bon ce genre de choses. Le GH5 il se trouve vraiment hors budget donc je l'ai éliminé direct. Il y avait très peu de GH5 en occasion. Mais en général le marché de l'occasion je pensais partir là dessus au début mais pour un professionnel pour une entreprise c'est quand même nettement moins intéressant puisqu'il y a déjà les 20% de TVA en moins. Le GH4 était assez abordable ça se trouvait en occasion à des prix intéressants même s'il est un peu vieux il restait assez intéressant donc c'était là dessus j'étais parti au début. Mais il m'a posé deux problèmes qui j'ai fait que j'ai fini par l'éliminer. Le premier problème que j'ai eu c'était pour trouver un zoom de bonne qualité lumineux et pas trop cher. En micro 4 tiers il n'y a pas vraiment de compromis. Soit on est sur les zooms de kit d'entrée de gamme soit on est sur les zooms pro à ouverture constante 2.8 qui eux coûte très cher. Le deuxième problème c'était au niveau de l'autofocus. Le GH4 est assez mauvais au niveau de son autofocus et même si on peut souvent faire du focus manuel en vidéo avoir un bon autofocus ça peut servir dans pas mal de situations notamment quand on doit se filmer soi même. Du coup pas de micro 4 tiers. Ensuite je me suis dit de l'APS-C. J'avais le choix entre Sony et Fuji globalement et je suis parti sur du Fuji. Alors pourquoi du Fuji ? Ils ont un super zoom de kit. La dernière génération XT3 et XT30 possède à peu près tout ce dont on peut rêver en vidéo. Et aussi parce que c'est quelque chose que je connais bien donc je pouvais parfaitement les conseiller sur le setup, sur la mise en place, sur les profils vidéo etc. Donc j'avais le choix sur la dernière génération entre du XT3 et du XT30 et je suis quand même parti sur du XT3 pour pas mal de raisons pratiques. Malgré la différence de prix, le XT3 a une durée d'enregistrement plus longue, il a deux slots de carte SD, le XT30 a un slot qui est en dessous de l'appareil photo ce qui n'est pas pratique en tournage, le XT3 permet d'enregistrer plus longtemps etc etc. Au global ça fait un usage bien plus pratique avec le XT3. En plus pendant le temps où je montais le studio j'ai surveillé les prix des différents matériels et il y a eu une grosse promo sur Amazon sur le XT3 donc j'ai tout de suite acheté. Reste ensuite la question des deux caméras annexes donc puisque l'objectif c'est de filmer le canapé principal et le fauteuil de chaque côté pour pouvoir faire des débats jusqu'à quatre intervenants, donc deux sur le canapé et un de chaque côté. Là du coup pour filmer ça je suis parti sur une caméra 1080p et j'ai pris ce que j'ai trouvé de pas cher, c'était des vieux Nikon D3200 qui faisaient tout à fait le job avec l'objectif de kit. C'est basique mais comme c'est comme pour les caméras accessoires ça suffisait en tout cas au début. Ensuite il restait quelques accessoires à acheter donc quelques trépieds donc là j'ai pris des trépieds les moins chers que j'ai trouvés, quelques cartes SD donc là j'ai pris de la qualité quand même, des adaptateurs secteur pour pouvoir filmer en continu sans avoir à recharger la batterie. A la dernière minute ils m'ont demandé un prompteur pour tourner une émission. Je me souvenais que j'avais vu il y a longtemps un tuto d'Olivier Schmitt sur comment construire soi-même un prompteur et ça tombe bien ils avaient des cadres qui traînaient dans le studio. Du coup j'ai pris un cadre et j'ai fait un petit prompteur maison en 2-2. Maintenant depuis ils ont acheté un vrai prompteur. Voilà tous les choix techniques que j'ai fait pour avoir un studio de très bonne qualité pour un prix encore raisonnable. Si vous avez des questions, des commentaires n'hésitez pas, évidemment c'est des choix personnels, il y en aura eu plein d'autres qui auraient été possibles. J'avais pas mal discuté de la question sur le repère des filmmakers sur Facebook qui est une mine d'informations si vous vous intéressez à la vidéo. Si vous vous intéressez au cinéma et aux séries allez tout de suite checker la chaîne d'écran large, ils font du super boulot et évidemment le son et l'image sont maintenant de très très bonne qualité. Moi je vous dis à bientôt, ciao !